Allah et Rahman et Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charafi Alors, Inch'Allah, lors de cette vidéo, on va découvrir d'autres questions concernant les questions proposées au concours d'accès à l'ANCG concernant la linguistique Alors, on va sur la question suivante, la première question, pardon Alors, en revenant, Porto Rico, j'ai rencontré un ami qui allait payer bas Alors, vous allez compléter soit par du au, ou bien du on, ou bien de au, ou bien de on Alors, personnellement, je vais répondre sans voir les propositions, par exemple En revenant de Porto Rico, j'ai rencontré un ami qui allait aux Pays-Bas Voilà, les Pays-Bas, c'est la Hollande ou bien Netherlands, en anglais ou bien, d'accord Alors, la question qui suit Si tu, tu m'aidais Vous avez quatre propositions Si tu étais venu, tu aurais pu m'aider Si tu viens, tu pourrais m'aider Si tu viendras, tu pourras m'aider Si tu viendras, tu pourras m'aider Alors, quand on fait l'examen du concours de l'enseignement Vous avez quatre propositions Vous avez une question Voilà, la condition ou bien l'hypothèse avec si Alors, qui est si plus présent, futur Si plus imparfait Voilà, le condition est présent Et si plus, plus que parfait, le condition est passé Alors, quelle est la proposition adéquate? Alors, un des A. Si tu étais venu, tu aurais pu. C'est plus, plus que parfait. Conditionnel, parce que la bonne réponse, c'est A. Si tu étais venu, tu aurais pu m'aider. Voilà, c'est une hypothèse. Question suivante. Ils sont vieillis. Ils ont 80 ans. Ils sont, voilà, est-ce qu'on va dire? Forte, vieille. Forte, vieille. Fort, vieille. Fort, vieille. Les adjectifs employés comme adverbe. Voilà, qui veut dire un adverbe d'intensité. Voilà, très, trop. La bonne réponse, c'est B. On a ici un adjectif. Ils sont fort, vieillis. C'est pour dire qu'ils sont trop vieillis. Donc, je mets fort, sans accorder. Alors, chez la réponse qui suit, pardon, la question qui l'est, c'est B. Parlez plus fort pour que je puisse t'entendre. Parle plus fort pour que je puisse t'entendre. Parle plus fort pour que je peux t'entendre. donc je dois bien analyser la phrase plus fort pour que normalement il y a un subjonctif pour que je puisse on a ici le pronom te donc ici je vais utiliser parle plus fort pour que je puisse t'entendre alors je vais la question les bains d'art voilà c'est bien étant étant sur le participe présent du verbe être à l'ombre les alpinistes ont le sommet à 9h est-ce qu'on va mettre partie atteint partie avec s atteint partie atteint donc étant partie normalement on va mettre s à la fin parce qu'on a les alpinistes ont atteint voilà le verbe atteindre invariable pas d'accord pardon donc étant partie il y a la bonne réponse étant partie à l'ombre les alpinistes ont atteint le sommet en 1 à 9h alors sur la question qui suit arriver à Marseille et prier le bateau pour la Corse donc normalement on a ici le verbe arriver employer comme participe ici normalement arriver est-ce que c'est A c'est B c'est C ou bien D alors la bonne réponse c'est A on a il pluriel donc arriver va être au plus au pluriel arriver à Marseille ils prirent le bateau pour la Corse alors ses grands-parents étaient des gens très riches alors F F F F ses grands-parents étaient des gens très riches ils sont déjà morts alors F ses grands-parents étaient des gens très riches donc F voilà à la fin S et la dernière question tu n'es pas dans ce matin tu es de mauvaise humeur voilà il est ainsi il est de mauvaise humeur voilà il est de bonne humeur alors tu n'es pas dans ta tasse ton verre ton assiette tes chaussettes ce matin alors il y a une expression idiomatique alors qui veut dire de mauvaise humeur on dit oh je ne suis pas dans ma tasse tu n'es pas dans ta tasse ce matin tu es de mauvaise humeur c'est ainsi que s'achève cette partie voilà il y aura encore d'autres parties à la prochaine Inch'Allah tu as